Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo donc peut-être un peu bizarre on va dire donc en fait je vais faire une vidéo pour vous parler nourriture, alimentation, tout ça tout ça donc en fait j'ai entendu beaucoup parler de la biocop surtout par Sissi donc je vais mettre ça en barre d'info mais je pense que vous la connaissez et du coup une fois j'y suis allée, j'ai pas trouvé ça... bof, je me suis dit ça a l'air cher tout ça mais j'avais pas plus regardé que ça parce que j'avais pas trop de temps et là il y en a un qui a ouvert donc maintenant il y en a 3 dans le lençon et celui qui a ouvert j'y suis allée tout à l'heure bon il y avait du monde bien sûr vu qu'il ouvrait il y a pas si longtemps, qu'on est samedi, voilà voilà et donc j'ai pris des trucs un peu végétariens, des substituts de viande etc et je me suis dit en fait je vais vous présenter tout ce que j'ai eu dans la vidéo et ensuite je vous ferai des recettes, donc je vous referai par exemple une journée dans mon assiette en testant ces produits et en vous tenant mon avis je me munis de mon ticket de caisse, voilà alors la première chose c'est de la viande, c'est pas un substitut de quoi que ce soit c'est des émincés de poulet bio, donc 4,43€ 0,198kg ça fait, donc 198g donc voilà du petit poulet les gens vont se dire qu'elle fait un haul de nourriture, tout va bien ensuite j'ai pris des biscottes complètes donc la farine complète sans huile de palme, riche en fibres, 100% farine complète bio, tout ça tout ça donc voilà, en deux sachets de 18 biscottes chacune et ça, ça coûtait 1,91€ et donc là apparemment en fait j'ai eu 10% sur tout, si j'ai bien compris donc je sais pas si c'est parce que ça a l'air d'ouvrir ou quoi mais normalement ça coûtait 2,12€, là j'ai eu pour 1,91€ et sur chaque prix il y a écrit 10%, donc écoutez je ne dis pas non ensuite voilà, c'est là que ça devient intéressant donc j'ai pris des nuggets veggie donc à l'intérieur c'est pas de la vraie viande comme on voit pour les nuggets donc voilà, il y en a 7 et ils sont de nature, convient à un repas végétarien bio, tout ça et ça, ça coûte ça coûtait 3,53€ et du coup je l'ai eu à 3,18€ ensuite j'ai pris des pâtes donc peinées semi-complètes de blédure biologique ça vient d'Italie c'est bio, blablabla et ça, ça coûtait 1€ j'ai eu 10%, donc 90 centimes donc c'est pas cher je trouve pour 500 grammes quand même ensuite j'ai pris du beurre oméga 3 tartines riche en acides gras, c'est bio avec des huiles de colza et de noix naturellement enrichies en vitamine E et c'est vegan aussi ouais c'est de la margarine donc 3,86€ et du coup je l'ai eu à 3,47€ donc c'est pas très très gros je vous avoue mais on va tester pour le goût ensuite j'ai pris du chocolat noir 58%, cacao aux amandes artisans du monde, commerce équitable sans lécithine de soja je sais pas ce que c'est et ça, je l'ai eu à 2,34€ et il coûtait 2,60€ ensuite le tofu alors j'entends pareil tout le temps parler donc je me suis dit on va tester franchement ça me donnait pas trop envie mais là il y en avait du tofu lactofermenté au pesto donc riche en protéines et source d'oméga 3 donc on va tester parce que d'un côté je trouve ça bizarre mais d'un côté j'ai envie de tester donc ils en font à plusieurs goûts et là ils les font en gros en apéritif donc voilà on peut l'utiliser pour plein de choses on peut le faire gratin dans une poêle, le manger froid ou le manger chaud moi je pense que je vais le manger chaud et ça, ça coûtait 3,38€ et je l'ai eu à 3,04€ donc c'est pour ça que j'ai envie de tester parce que je trouve ça quand même peut-être un peu cher j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose dedans ensuite encore un truc végétarien ou vegan enfin bref voilà végé poêlé nature donc pareil il y en avait des assaisonnés donc j'ai pris nature et ça, ça coûtait 3,77€ enfin le prix de base est 4,19€ et il y en a combien à l'intérieur ? oui c'est vegan c'est ça ça c'est cuit à la poêle 3 à 5 minutes donc ça c'est parfait ah mais j'avais le goût sur le gramme et à l'intérieur il y a 200g donc il y en a qui disent que c'est bon j'avoue que ça ne me donne pas trop envie mais je me suis dit il faut tester ensuite j'ai voulu tester la crème donc cuisine à l'avoine la 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 cancer à l'avoine source naturelle de bêta-glucane isola bio sans lactose voilà il y en a pas qui utilise la crème du soja etc parce que du coup je crois que c'est moins gras je suis pas sûre de ce que je dis voilà vous pouvez me rectifier dans les commentaires parce que je connais pas encore trop ces choses là mais j'avais goûté d'ailleurs ce soja j'avais pas trop aimé donc je me suis dit j'ai pas trop envie de tester et là à l'avoine j'ai jamais testé donc on va tester j'espère que ce sera bon là tout ce que j'ai pris parce que ce sera un peu bête de se faire un plat et que en fait c'est dégueu ensuite j'ai pris du coulis de tomate origine France bio tout ça tout ça plutôt que d'acheter de la sauce tomate toute faite machin machin et du coup ça c'était 1,48 enfin le prix de base est 1,64 ensuite sauce tomate et poivron et ça de base 2,70 et ça a coûté 2,70 et ça m'est revenu à 2,43 euros ensuite j'ai voulu tester de la concoyote bio alors parce que j'avais trop envie de concoyote et j'ai vu ça je me dis bah tiens allez au pop-up donc 2 franches comptées donc ça vient de ma région bien sûr la concoyote voilà j'ai pris à l'ail à 11% de matière grasse sur le poids total et ça 1,75 de prix de base et moi ça m'est revenu à 2,48 euros ensuite j'ai pris des haricots verts extra fins bio voilà en boîte en fait je voulais voir la différence que ça avait avec les haricots verts en boîte que j'achète sur l'intermarché ou je ne sais où et pour les haricots 1,33 euros et le prix de base 1,48 euros il faudrait que je fasse un comparatif mais j'ai l'impression que je pense que c'est plus cher de toute façon et ensuite niveau fruits et légumes j'avoue je ne suis pas trop trop penchée j'ai juste pris un truc que j'avais trop envie de faire depuis longtemps donc j'en ai eu pour 3,41 euros et à la base c'était 3,88 euros donc ce qui est bien par contre quand tu vas là-bas c'est qu'au moins tu es sûr que tu achètes des fruits et légumes de saison je pense que je vais y retourner parce qu'il y a pas mal de choses franchement c'est super cool même au niveau des pâtes des gâteaux apéros tu as tout en genre des gros distributeurs et tu prends ce que tu veux enfin je trouve ça trop bien et du coup l'autre coup avec mon copain on en parlait et on se disait tiens faut qu'on essaye d'en faire donc j'ai pris des patates douces voilà j'en ai jamais cuisiné je sais pas trop encore ce que je ferais mais je pense que je vais faire des espèces de potatoes en fait de patates douces je pense que ça peut être pas mal donc voilà il y a vraiment plein d'autres trucs qui me tentaient genre le chaud rouge tout ça mais je me suis dit on va pas acheter 10 millions de trucs frais donc voilà si vous allez souvent à la vieux cop et que vous avez des produits à me conseiller ou des astuces à me donner ou alors avec les produits que j'ai acheté si vous avez des petites recettes à me donner qui peuvent être sympas n'hésitez pas je sais que c'est une vidéo qui intéressera pas tout le monde dans mes vlogs souvent je monte un peu mes courses moi je sais que j'adore le faire des courses des gens ça me donne des idées je me dis tiens je vais tester des nouveaux produits ou alors ça me donne des idées de recettes voilà moi j'aime bien ça vous intéresse pas ça sert à rien de commenter pour le dire parce que je l'aurais mis dans le titre donc si vous voyez que le titre la vidéo vous dit rien regardez donc voilà j'ai trop hâte de faire des vidéos une journée dans mon assiette franchement c'est une des vidéos que j'adore faire en fait parce que j'adore le sport et l'alimentation c'est un truc qui m'intéresse donc j'essaie de manger mieux bien sûr pas à 24 voilà il y a des petits repas tu fais du plaisir etc mais j'aimerais bien manger mieux donc non je ne veux pas arrêter la viande là je teste voilà pour pas forcément manger de la viande à tous les repas il y en a qui disent que c'est pas bon il y en a qui voilà on sait pas trop vraiment mais voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu mais c'était pas un truc de fou de fou de fou je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo je vous fais un gros bisou